Avec près de 700 000 morts, la guerre de sécession, connue sous le nom de Civil War aux Etats-Unis, est la guerre la plus destructrice de l'histoire du pays. Pendant 4 ans, le pays a été déchiré, séparant les états du nord aux états du sud, principalement à cause de la question de l'esclavage. Si la guerre se termina avec l'abolition de l'esclavage et une union plus forte, elle laisse aussi un sud en ruine, un terrible bilan humain, et une blessure profonde qui a encore du mal à guérir 150 ans plus tard. Mais comme toute histoire douloureuse, elle a souvent été réécrite pour sembler plus acceptable. Dans cette vidéo, je vous raconte la véritable histoire de la guerre de sécession. Vous connaissez maintenant, en partie, l'histoire de la conquête de l'Ouest. Il existait donc trois Amériques. Le nord, bien établi et très industriel, le sud, historique et agricole, et l'Ouest, qui était tout nouveau et peu contrôlé. Le nord et le sud avaient donc un fossé qui continuait à se creuser entre eux. Au nord, on a une population cosmopolite, avec de nombreux immigrés, une économie très diversifiée, et des idéologies plutôt progressistes. Dans le sud, l'économie se réduisait à l'agriculture, basée principalement sur ses champs de coton, de tabac, de sucre et de riz. On a une population plutôt aristocrate, avec des idées assez conservatrices, qui s'identifient peu avec l'élite de Washington. De plus, il y avait beaucoup moins d'habitants dans le sud que dans le nord. Ainsi, les états du sud étaient beaucoup moins représentés au congrès, puisque le nombre de représentants est proportionnel à la population des états. Ils ont donc peu à dire sur la direction du pays. Par exemple, de nombreuses taxes étaient imposées par le gouvernement fédéral sur les biens importés, ce qui allait être très avantageux pour les industries du nord, mais terrible pour l'économie du sud. Enfin, en conséquence des différences économiques, la plupart des états du nord avaient aboli l'esclavage, alors que les états du sud le pratiquaient toujours, puisqu'ils en dépendaient. Dans le sud, de plus en plus, un sentiment de peur et de danger face au nord se développait. Ceux que l'on appelait les Yankees. Ils les voyaient comme trop dominants et se sentaient écrasés et incompris. On l'ignore parfois, mais les états du nord ont bien évidemment participé à l'esclavage. Dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien d'un long article que j'ai écrit enquêtant la présence d'esclaves dans mon petit village vers New York. La différence, c'est que les esclaves du nord étaient souvent domestiques, vivant dans des conditions différentes des esclaves du sud, qui eux travaillaient dans les champs de coton. Mais bien sûr, même s'ils étaient mieux traités, ça ne rend pas la chose plus légitime. Ensuite, les états du nord ont commencé à abolir l'esclavage petit à petit, pendant qu'il restait une norme dans le sud. Il a été aboli pour des raisons morales, certes, mais aussi pour le besoin. Enfin, le nord était devenu industriel et profitait de la main d'oeuvre pas chère des immigrés. Il ne dépendait donc plus des esclaves noirs. De plus, certains états étaient moins radicaux que d'autres, et s'il était devenu interdit d'acheter des nouveaux esclaves, ils ne rendaient pas les esclaves libres partout pour autant. En 1840 par exemple, 20 ans avant la guerre, il y avait encore 674 esclaves dans le New Jersey. Quand la guerre a éclaté, il y avait plus de 90 000 esclaves dans le Maryland et dans la capitale, et plus de 225 000 dans le Kentucky, des états qui n'avaient pas encore aboli l'esclavage donc. Ainsi, on peut effectivement dire que le nord avait de l'avance sur le sujet, comme il était en avance sur beaucoup d'autres points, mais je veux commencer cette vidéo en rappelant que ce n'est pas une guerre de gentils versus méchants. Si le nord n'avait plus besoin d'esclaves grâce à ces nouvelles industries, le sud en dépendait pour son économie. Au début du 19e siècle donc, les états sudistes se sentaient déjà très loin des états du nord sur le plan culturel et économique, et l'idée de sécession commençait à circuler. N'oublions pas que les états unis étaient un pays très jeune, qui avaient encore un peu de mal à décider leur manière de gouverner. Les états devraient-ils être complètement libres, ou le gouvernement fédéral devrait-il avoir plus de pouvoir ? Pour les états du sud, qui se sentaient de plus en plus loin des idéologies et décisions de Washington, la vision d'état complètement libre dominait, et une méfiance vis-à-vis du gouvernement se développait. En 1860, Abraham Lincoln est élu président des Etats-Unis. Un des éléments phares de son programme était l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires américains, c'est-à-dire toutes les nouvelles acquisitions de l'Ouest. Parce que oui, avant cela, l'esclavage était déjà une question très sensible, puisque le gouvernement devait décider à chaque nouvelle acquisition si l'esclavage devait être légal ou non sur les territoires. Les tensions entre esclavagistes et abolitionnistes étaient donc déjà un élément clé de la conquête de l'Ouest, ayant mené à de nombreux conflits entre le sud et le nord. En 1856, par exemple, le Bleeding Kansas a mené à la mort d'une trentaine de personnes, suite au conflit entre ceux voulant que le nouvel état soit esclavagiste et ceux étant contre cette idée. Cet événement a surtout montré que la question de l'esclavage ne pouvait que se régler par la violence et a grandement contribué, ensuite, à la sécession du sud. Ainsi donc, le projet de Lincoln inquiétait fortement les sudistes, pensant que cela pousserait à une abolition totale de l'esclavage au niveau fédéral et donc dans les états du sud. Dans le sud, il y avait alors le développement d'un certain conspirationnisme, pensant que Lincoln détestait le sud et qu'il allait détruire le pays. D'autres théories pensaient que le vice-président Hannibal Hamelin était, je cite, un mulâtre. C'est comme cela qu'on appelait les gens ayant du sang noir. Cela laissa penser à certains sudistes que l'état fédéral serait complètement abolitionniste, ce qui mènerait à une révolte des esclaves prête à éclater et qui détruirait le sud. Les sudistes ont donc peur. Des théories du complot partagées par les penseurs sudistes de l'époque circulaient, basées sur des idéologies suprémacistes pour conserver l'esclavage, mais complètement infondées, que le peuple avalait facilement grâce à la peur. Peur qu'un gouvernement abolitionniste leur fasse perdre leur argent, leur maison, leur famille, ou tout simplement peur que l'abolition de l'esclavage mène à leur propre perte. Des révolutions d'esclaves dans les Caraïbes comme à Haïti, ayant mené à l'indépendance mais aussi à des milliers de morts du côté esclavagiste, aidaient à alimenter la peur. Des idées circulaient pensant qu'une telle révolution mènerait à l'éradication de la race blanche ou que les noirs violeraient toutes les femmes blanches et instaureraient une suprématie noire. Cependant, cela ne venait jamais à l'esprit des esclavagistes que les révoltes seraient dues à une volonté de liberté et à de simples droits humains. Selon leur discours, les esclaves étaient heureux, aimaient leur maître et étaient bien traités. A l'époque, l'esclavage était totalement ancré dans les mœurs et n'était pas considéré immoral pour la plupart des gens. Et pour eux, ceux qui se rebellent ne le font pas pour des raisons personnelles, mais pour renverser le système. Parfois, des maisons d'esclavagistes étaient brûlées par des rebelles et ce genre d'actes n'était pas condamné par les abolitionnistes du Nord. Les abolitionnistes sont donc vus pour responsables des tensions dans le Sud, encourageant les révoltes d'esclaves, menant les leaders sudistes à décrire les abolitionnistes comme des ennemis du peuple, voulant le chaos, le tout basé sur des mensonges et des complots. En réalité, très peu d'esclaves n'osaient se rebeller, mais les quelques fois où ça arrivait étaient assez pour nourrir la peur. Aussi, Lincoln et les autres abolitionnistes du Nord imaginaient eux une émancipation pacifique et absolument personne ne parlait de révolte. C'est ce qui avait été fait les années précédentes lorsque les états du Nord ont aboli l'esclavage. Mais il était bien plus simple pour les esclavagistes de conforter leurs idées racistes avec de la désinformation que d'ouvrir leur esprit avec des faits. Il ne faut pas oublier que ceux qui possédaient des esclaves dans le Sud avaient généralement la belle vie, avec de jolies maisons, de grands terrains, des bonnes écoles et évidemment beaucoup d'argent, donc toute menace pouvant leur retirer ce confort était à condamner. En effet, les habitants du Sud étaient en moyenne deux fois plus riches que les habitants du Nord. Et la majorité des américains les plus riches vivaient dans le Sud. Ce n'était pas le cas de tout le monde évidemment, d'ailleurs seule une minorité de Sudistes possédaient des esclaves, mais c'était eux qui créaient ces théories que le peuple apeuré avalait sans se poser de questions. Ils avaient donc plus peur du désastre causé par une guerre raciale que par une guerre civile contre le Nord. Après tout, dans le Sud, il y avait plus d'esclaves que de maîtres. Les Noirs auraient donc été supérieurs en nombre s'ils s'étaient rebellés. Certains groupes conspirationnistes étaient même créés, comme le KGC, Knights of the Golden Circle, un clan souhaitant créer une nouvelle nation avec les Etats du Sud, les Caraïbes et l'Amérique centrale, nommés le Cercle d'Or, dans lesquels l'esclavage resterait légal et les Blancs pourraient conserver leur pouvoir de supériorité. C'est donc dans cet esprit, alors que la peur règne, que des leaders sudistes décident officiellement de s'unir et quitter les Etats-Unis en 1861. Cet état, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas, deviennent les Etats confédérés d'Amérique. Le président sera Jefferson Davis, un représentant du Mississippi au Congrès pour le Parti démocrate. Il souhaite créer un pays indépendant basé sur, je cite, les institutions sudistes, la plus importante étant l'esclavage. Après plusieurs semaines, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord rejoignent la Confédération à l'exception de la partie ouest de la Virginie ayant refusé de quitter l'Union, créant un peu plus tard le nouvel état de la Virginie occidentale. Suivant la sécession, les Etats confédérés forment une commission afin de quitter les Etats-Unis de manière pacifique. Jefferson Davis proposa même au gouvernement fédéral de payer pour les terres du sud que l'Union perdait. Les intentions du sud étaient donc, à la base, pas de faire la guerre. Lincoln considérait cependant que la sécession était illégale et l'a décrit comme l'essence de l'anarchie. Il a donc refusé toute négociation. C'était en fait surtout car le sud était essentiel pour l'économie du nord et ce n'était pas envisageable de perdre ces Etats-là. En plus de ça, les Etats esclavagistes du nord, situés à la frontière, ne devaient absolument pas quitter l'Union pour rejoindre les Etats confédérés. Le Maryland, par exemple, entourait la capitale. On peut aussi citer le Missouri qui était la porte d'entrée vers l'ouest, essentiel donc. Mais quitter les Etats-Unis n'était pas si simple. En fait, le gouvernement fédéral avait une présence militaire importante dans le sud et refusait de partir. Jefferson Davis a menacé le gouvernement leur demandant de quitter le sud, sans quoi il ferait usage de la force. Ainsi, le 12 avril 1961, l'armée confédérée attaque l'Union à Fort Sumter, en Caroline du Sud, pour une bataille de 34 heures. La guerre de sécession commence officiellement. A ce moment-là, le nord avait une population de 22 millions de personnes, contre seulement 9 millions dans le sud, incluant 4 millions d'esclaves. Le nord avait aussi beaucoup plus de chemins de fer, de meilleures industries, donc de meilleures armes, une meilleure agriculture et bien sûr plus de budget. Cette guerre s'annonçait donc compliquée pour les confédérés. Mais malgré leur infériorité militaire et budgétaire, ce n'était pas perdu d'avance. Davis espérait recevoir des aides étrangères, et ils avaient aussi l'avantage de combattre sur leur propre terrain. Il suffit de voir comment les Etats-Unis sont devenus indépendants alors que l'armée britannique avait bien plus de chances de gagner. C'est le mythe de David contre Goliath, et ça a déjà marché dans le passé. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur tous les détails de guerre, cette vidéo serait beaucoup trop longue et ce n'est pas vraiment mon domaine. La célèbre mini-série Civil War de Ken Burns, qui date des années 90, fait très bien le travail, et vous raconte la guerre dans tous ses détails pendant 9 épisodes totalisant plus de 10 heures de documentaire. Le combat a duré 4 ans et a mené à la victoire de l'Union. Il a été désastreux à la fois pour le nord et le sud. Entre 620 et 750 000 personnes sont mortes. Certains experts pensent même que le nombre de victimes a pu atteindre 800 000. Soit plus que les Américains pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre de Corée et la Guerre du Vietnam, réunis. C'était une guerre extrêmement violente, dont beaucoup ont péri ailleurs qu'au combat. Pour ceux qui ont survécu, beaucoup ont dû survivre dans des conditions pitoyables au vu des 30 000 amputations qu'ont dû subir les soldats au total. Beaucoup sont aussi morts de maladies sur le champ de bataille. Les tactiques du nord étaient particulièrement violentes. Ulysses Grant, le plus célèbre général de l'Union, avait une stratégie brutale consistant non pas à chercher à battre leurs adversaires, mais carrément à les détruire. C'est en partie ce leadership qui a mené à tant de dégâts, et surtout c'est pourquoi le sud aurait très difficilement pu gagner. De nombreux civils ont été tués, y compris femmes, enfants et seniors, et des villages entiers ont été brûlés. Le but était de faire capituler le sud rapidement. Le général Sherman, par exemple, a reçu de nombreuses décorations, malgré sa cruauté envers les civils du sud. Le point fort du sud, c'était leur leader. Le général en chef, Robert E. Lee, par exemple, est encore reconnu comme étant un très bon tacticien, et a notamment permis au sud de résister si longtemps. Car oui, le sud a beau avoir perdu la guerre, il a gagné de nombreuses batailles grâce à leurs excellentes stratégies. D'ailleurs, à la fin de la guerre, plus de Yankees sont morts que de sudistes. En plus de cela, il bénéficiait du soutien de certaines troupes amérindiennes, qui voyaient ici une opportunité pour se venger contre les américains qui leur ont volé leur terre. Certains argumentent cependant que le sud aurait pu gagner si ces derniers n'avaient pas envoyé des milliers d'hommes au combat, alors qu'ils auraient simplement pu rester sur la défensive et attendre que le nord abandonne. Ceci dit, le nord avait un tel avantage militaire que cette tactique aurait été extrêmement longue, et peut-être impossible. L'une des batailles les plus désastreuses pour le sud fut la bataille de Gettysburg, en Pennsylvanie, menée par Ly en juillet 1863, un moment décisif pour la guerre. Ces trois jours de combat ont fait 51 000 victimes parmi les deux camps. Cette tentative des sudistes d'envahir le nord pour la deuxième fois, alors que tous les combats avaient lieu jusqu'à présent dans le sud et que la première tentative avait été un échec, aurait effectivement pu tout changer s'ils avaient gagné cette bataille. Mais leur défaite n'a fait qu'affaiblir le sud davantage. Mais ce que l'on peut retenir ici, c'est que l'esclavage était bel et bien la cause immédiate de la sécession. Vous entendez peut-être souvent que c'est faux, d'ailleurs en disant cette phrase, je m'attends déjà aux centaines de commentaires sous cette vidéo cherchant à m'expliquer le contraire. Et pourtant, c'est bien l'élection de Lincoln qui a mené à la sécession, puis à la guerre, poussée par ses nombreuses théories complotistes. Donc oui, l'idée de la sécession existait depuis longtemps à cause des différences de culture entre le nord et le sud et des désaccords économiques et politiques, mais l'esclavage est bel et bien l'argument l'ayant officiellement déclenché. Et en réalité, il y a eu tellement de conflits entre le sud et le nord que la guerre de sécession aurait eu lieu bien plus tôt si la raison était réellement le droit des états face à un gouvernement tyrannique. Si l'on a tendance à penser le contraire, c'est car les sudistes ont souvent cherché à modifier l'histoire après la fin de la guerre et à minimiser le rôle de l'esclavage dans leurs intentions. Ce discours existe encore aujourd'hui et je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais entre 1860 et 1861, c'était bien l'argument de l'esclavage qui était utilisé par les états du sud afin de justifier la sécession et pour convaincre d'autres états de rejoindre la confédération. Reprenons la théorie du complot disant que l'élection de Lincoln mettrait la race blanche en danger. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire les documents d'époque publiés par les états confédérés, justifiant leur sécession par la volonté de conserver leurs droits fondamentaux, citant toujours l'esclavage comme argument principal. Le Texas écrit par exemple pour déclarer sa sécession « Nous tenons comme vérité indéniable que les gouvernements des divers états et de la confédération elle-même ont été établis exclusivement par la race blanche. Pour eux-mêmes, et leur prospérité, que la race africaine n'avait pas de pouvoir dans son établissement, qu'ils étaient légitimement tenus et considérés comme une race inférieure et dépendante, et leur existence dans ce pays pourrait être bénéfique ou tolérable dans cette condition seulement. » Quant au Mississippi, il déclare « Notre position est complètement identifiée avec l'institution de l'esclavage, le plus grand intérêt matériel du monde. La destruction de l'esclavage mènerait à la destruction du commerce et de la civilisation. » Mais il y a une autre nuance à prendre en compte, car il faut effectivement faire une différence entre les motivations du Nord et celles du Sud. Le Sud a commencé la guerre pour être indépendant et conserver l'esclavage, oui. Par contre, le Nord n'a pas combattu pour abolir l'esclavage, du moins au départ. Que la guerre ait été déclarée à cause de l'esclavage est un fait, si l'on prend le point de vue du Sud. Par contre, on ne peut pas dire que le but de la guerre pour le Nord était de supprimer l'esclavage. On imagine souvent que les soldats du Nord étaient de braves gens voulant libérer les esclaves et que c'était le but ultime de Lincoln. Mais au début de la guerre, les motivations de l'Union étaient en réalité de ne pas perdre les États du Sud, et plus important encore, conserver les États frontaliers dans l'Union, des États esclavagistes et donc éviter qu'ils ne rejoignent les confédérés. Car oui, il y avait bel et bien des États esclavagistes dans l'Union. Le Sud se battait donc pour garder leurs esclaves, mais le Nord se battait pour conserver son pouvoir et garder les États-Unis intacts. N'oublions pas qu'à l'époque, être abolitionniste était mal vu, même dans le Nord. C'est avec le temps que les idées sont devenues la norme. D'ailleurs, beaucoup de discours de Lincoln avant son élection soutiennent les théories comme quoi les Noirs seraient inférieurs. Dans le Nord, même si l'esclavage était aboli dans beaucoup d'États, les Noirs n'avaient pas le droit de vote, de se marier, et ne bénéficiaient pas du système judiciaire. Dans son discours d'inauguration, cherchant à apaiser les tensions, Lincoln dit la chose suivante. Dans un autre discours, après le début de la guerre, Lincoln disait la chose suivante. « Mon but suprême dans ce conflit est de sauver l'Union, et n'est pas de sauver ni de détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer les esclaves, je le ferais. Et si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais aussi. Et si je pouvais la sauver en en libérant certains et en délaissant les autres, je le ferais aussi. » Lincoln était personnellement complètement opposé à l'esclavage, et il l'a souvent fait savoir pendant sa campagne. Mais en tant que président, il ne souhaitait pas forcément faire passer ses convictions personnelles d'abord, et c'est pour cette raison qu'il était prêt à faire des compromis, et donc à ne pas toucher à l'esclavage si cela pouvait sauver le pays. Il a donc rappelé maintes fois aux sudistes, avant la guerre, qu'ils ne toucheraient pas à leurs esclaves. Puis, au début de la guerre, son seul et unique but était de sauver l'Union, mais absolument pas d'abolir l'esclavage. C'est en 1863, soit deux ans après le début de la guerre, que Lincoln est convaincu par ses conseillers et décide de faire de cette guerre non plus un combat pour sauver l'Union, mais pour abolir l'esclavage. En effet, il signe l'Emancipation Proclamation, un décret déclarant les esclaves des états rebelles comme libres. Cependant, Washington n'ayant aucun contrôle sur ces états-là, aucun eslave n'a vraiment été libéré. En plus de ça, cela ne concerne pas les esclaves des états du Nord, ou des zones sudistes occupées par le Nord. Lincoln n'a donc réellement libéré aucun eslave, cette proclamation n'abolit absolument pas l'esclavage aux Etats-Unis. En réalité, le but était effectivement de rendre les intentions du Nord plus morales et légitimes, mais aussi de pouvoir amener les Noirs supposément libres du Sud et les faire combattre pour l'Union s'ils le souhaitaient. Plus précisément, quand les esclaves s'échappaient du Sud pour rejoindre l'Union, ils étaient auparavant toujours considérés comme une propriété du Sud. Après ce décret, ces derniers pouvaient rejoindre l'armée en toute légalité. D'ailleurs, les soldats noirs étaient moins payés que les Blancs, il a fallu une protestation de 18 mois soutenue par certains Blancs pour que leur salaire soit enfin égal. Enfin, en plus de tout cela, rendre les intentions du Nord morales permettait d'éviter au Sud de recevoir du soutien international. L'Angleterre et la France notamment étaient prêts à soutenir les Etats confédérés, ce qui les aurait peut-être menés à la victoire. Mais ce soutien aurait été très mal vu maintenant que les intentions du Nord ont été légitimées et l'Europe n'aurait pas voulu combattre contre l'abolition de l'esclavage. Mais malgré le peu de changements concrets apportés par ce décret, il reste un réel symbole ayant complètement changé la vision de cette guerre. Lincoln ne voulait plus seulement sauver l'Union, mais en créer une nouvelle, ce qui a été confirmé un an plus tard avec un discours qui changea l'histoire. En effet, en 1864, 4 mois après l'attaque de Gettysburg, Lincoln se rend sur les lieux pour la cérémonie d'ouverture du cimetière militaire et prononce le discours le plus célèbre de l'histoire américaine. Dans The Gettysburg Address, il rappelle le but de cette guerre et rappelle les fondements de l'Amérique en décrivant la guerre comme un combat pour la liberté et l'égalité et pourquoi sauver l'Union est primordial. En 2 minutes et 10 phrases seulement, Lincoln a changé la vision que l'on avait de cette guerre, a redonné espoir à l'Union et a rétabli les valeurs de l'Amérique pour toujours, comme s'ils étaient en train de vivre une seconde révolution. Fourscore and seven years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now, we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate. We cannot consecrate. We cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here. But it can never forget what they did here. It is for us, the living rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people for the people shall not perish from the earth. Ce discours a marqué l'histoire et est aujourd'hui étudié dans presque toutes les écoles américaines. Malgré tout, ce n'est pas toujours l'esclavage qui poussait les soldats du nord à combattre. Déjà, car peu savaient ce à quoi ressemblait vraiment l'esclavage sudiste, bien plus cruel que celui qui existait dans le nord auparavant. Et puis, les plus pauvres avaient peur que tous ces noirs libres finissent par leur voler leur travail. A New York, par exemple, de viandes émeutes ont eu lieu organisées par des ouvriers refusant de combattre pour l'Union afin de libérer les esclaves. Si ces émeutes ont commencé comme étant de simples protestations contre la conscription, elles ont mené à de nombreuses attaques contre les noirs. Une centaine de personnes en sont mortes et 2000 personnes ont été blessées, devenant donc les émeutes les plus graves de l'histoire américaine. Des bâtiments ont été détruits, des maisons d'abolitionnistes ou de noirs ont été brûlées, créant ainsi une situation de chaos. De même dans le sud, des soldats se battaient pour leur propre liberté, plus que pour l'esclavage en lui-même. Ce serait absurde de penser que tant de soldats étaient prêts à mourir pour la cause, du moins pour la majorité. En fait, la plupart ne faisaient que de suivre les ordres. C'est en 1864 que se tient un nouveau moment décisif pour la guerre, les élections. Car oui, Lincoln n'a été élu que pendant 4 ans et pouvait très bien se faire remplacer. Face à lui, au parti démocrate, George McClellan, un ancien général de l'Union qui promet de faire la paix avec le sud s'il est élu. Il a mis en place une campagne extrêmement raciste afin de décrédibiliser les intentions de Lincoln et qui parlait au peuple. La guerre était très impopulaire dans le nord et semblait interminable. Il avait donc toutes ses chances et la guerre prendrait un tout autre tournant s'il était élu. Pour faire changer l'opinion publique, Lincoln avait besoin d'une grande victoire et il l'a eue. Deux mois avant l'élection, l'Union parvient à occuper Atlanta, une des villes les plus importantes du sud. Après cet événement, il était clair pour beaucoup que la guerre allait bientôt se terminer et que le sud allait perdre. Ce qui poussa tant d'Américains à réélire Lincoln pour un second mandat. Après son inauguration en janvier 1865, le Congrès, anciennement démocrate, est devenu républicain, permettant de faire passer le 13ème amendement de la constitution poussé par Lincoln. Cet amendement abolit officiellement l'eslavage. Il faudra ensuite près d'un an pour qu'il soit signé par chaque état. Sans Lincoln, l'eslavage aurait sans doute fini par disparaître, certes, mais probablement de nombreuses années plus tard. Cette guerre a alors mis fin à des siècles d'exploitation inhumaine d'Africains en Amérique du Nord. Entre temps, dans le sud, suite à de nombreuses défaites, face aux sanglantes attaques du Nord, le général Lee capitule. La guerre est terminée et l'Union commence à célébrer sa victoire. Le 14 avril 1865, Lincoln va au théâtre avec sa femme et au milieu de la pièce, se fait assassiner d'une balle dans la tête par un sympathisant sudiste. C'est un choc pour toute la nation. Il a fallu plusieurs mois après la capitulation du général Lee pour que les combats cessent officiellement, puisque beaucoup de rebelles avaient aussi refusé de se rendre. De plus, les moyens de communication pouvaient être très lents, donc certains navires de guerre n'étaient même pas au courant que la guerre était terminée et continuaient à attaquer l'Union après la fin de la guerre. Un an après la capitulation de Lee, la guerre n'était pas encore complètement terminée dans le Texas. En effet, c'était l'état sudiste le plus éloigné de Washington et c'est pourquoi de nombreux anciens soldats confédérés ont fui au Texas avec leurs esclaves malgré le 13e amendement et continuaient à se rebeller. C'est donc le 20 août 1866, 16 mois après la fin officielle de la guerre, que le président déclare enfin la paix, proclamant la guerre officiellement terminée. Le débat sur la liberté des esclaves continue et de nouveaux amendements sont ajoutés à la constitution des années suivantes. Le 14e leur garantit l'égalité face à la loi et le 15e leur donne le droit de vote en 1870. Après la fin de la guerre, le sud était dévasté. Ils étaient ruinés, leurs fermes, leurs routes et autres infrastructures étaient détruites et des centaines de milliers de sudistes avaient péri. S'en suit donc une période particulièrement difficile qui a duré plus d'une décennie connue comme la reconstruction, durant laquelle le nord a réadmis petit à petit les états du sud dans l'Union et les a aidés à se reconstruire tout en décidant de leurs conditions d'admission, mais surtout aider les anciens esclaves à s'intégrer dans la vie américaine. Une période remplie de conflits politiques. C'était aussi donc une victoire économique pour le nord. Lors de la reconstruction, ils ont tellement produit pour le sud que les états du nord ont continué à prospérer. Mais plus important encore, on peut dire que cette guerre a fondé l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui, avec une union basée sur l'ultracapitalisme devenue toute puissante et prospère grâce à la seconde révolution industrielle qui a suivi. Et politiquement, l'Amérique a réussi à se décider sur un débat qui avait lieu depuis la révolution. Les états-unis sont devenus une vraie nation menée par un gouvernement centralisé, avec des états réellement unis et indivisibles et non pas complètement indépendants. Par exemple, en anglais, avant la guerre, on parlait des états-unis au pluriel. Maintenant, c'est un mot singulier. On dit bien « the United States is a country » et plus « are ». Après la guerre, le gouvernement fédéral allait avoir un rôle bien plus important qu'auparavant. La guerre de sécession a réellement créé une nouvelle nation, des états-unis d'Amérique tels qu'on les connaît aujourd'hui, plus unis que jamais. Puis vint le mythe de la cause perdue, essayant de réécrire l'histoire pour le sud, faisant passer la guerre comme un combat pour les droits et libertés des états du sud face à un gouvernement tyrannique et centralisé. La cause perdue est devenue un symbole de la rébellion des sudistes et de leur volonté d'autonomie et de liberté face à Washington DC pour conserver leurs droits étatiques et non pas pour l'esclavage, auquel on croit encore beaucoup dans le sud. Comme on l'a vu plus tôt, c'est faux. Et comme souvent en histoire, le mythe rattrape souvent les faits afin de rendre les causes plus nobles et dans ce cas précis, il est bien plus rassurant pour les sudistes de penser que le combat de leurs ancêtres n'était pas motivé par le racisme. Certains argumentent même que des Noirs avaient combattu pour les confédérés car ils croyaient en la cause. C'est évidemment faux puisque les Noirs n'étaient même pas autorisés à combattre jusqu'à la toute fin de la guerre où le général Lee a autorisé les esclaves à rejoindre l'armée en échange de leur liberté tout simplement car il savait qu'il avait perdu et qu'il avait désespérément besoin de soldats. Donc pour les historiens, il n'y a aucun doute concernant le fait que cette guerre ait été déclenchée à cause de l'esclavage. Mais de très nombreux américains croient encore en une version bien différente retirant totalement la suprématie blanche de la cause sudiste. Dans le nord, c'est un peu la même chose. La guerre de sécession est devenue un mythe dans lequel l'Union mène un noble combat contre l'esclavage. Raconter de tant de personnes avait perdu la vie pour des raisons économiques n'avaient rien de noble alors que l'esclavage est une cause pour laquelle tant de dégâts pouvaient être justifiés. Comme on l'a vu, ce n'est que partiellement vrai. On peut donc se demander est-ce que les gens qui brandissent le drapeau confédéré célèbrent l'esclavage et la suprématie blanche ? C'est très difficile à dire. D'ailleurs, le drapeau confédéré que l'on connaît aujourd'hui n'a jamais représenté de nation. En effet, les états confédérés ont longtemps été représentés par un drapeau appelé le Stars and Bars. Le drapeau qu'on connaît aujourd'hui comme le drapeau confédéré était en fait le drapeau de l'armée brandie dans les batailles, appelé Battle Flag, pas le drapeau de la confédération en tant que nation. Aujourd'hui, beaucoup sont convaincus que le mythe de la cause perdue est réel et célèbre la rébellion des sudistes contre Washington, une rébellion dont beaucoup de sudistes sont nostalgiques aujourd'hui puisqu'ils ne se reconnaissent pas dans la culture du Nord et les idéologies des Yankees. Et ça semble presque logique. Beaucoup de sudistes veulent être fiers de leur culture et de leur héritage. Et c'est très difficile de le faire quand ce dernier semble si immoral. qu'est-ce que cette flague représente pour toi? Ma méritage. En 1861, South Carolina était le premier pays à se stand pour ses propres droits. La histoire de cette flague a tellement de faire avec la méritage sud-est, pas la salle. Et à prendre un magnifique et à exemple un sujet qui n'est pas bon, et que aucun humain ne peut jamais own un autre. Mais à dire que toute la culture et notre héritage étaient mauvais pour 1% de ce qui s'est passé c'est vraiment triste. Pour beaucoup donc, le drapeau confédéré est un symbole de la fierté sudiste, mais ce symbole semble complètement ignorer l'histoire et c'est un signe normal qu'il soit mal vu par les autres. En plus de cela, il ne faut pas oublier que le battle flag avait pratiquement disparu pendant presque 100 ans après la guerre. C'est dans les années 1950 qu'il a commencé à être brandi à nouveau dans le sud en réponse au mouvement des droits civiques et comme symbole de la fierté blanche pour célébrer la ségrégation. De nombreux états ont été jusqu'à incorporer ce drapeau dans leur drapeau officiel et ce fut le cas jusqu'en 2020 quand le congrès du Mississippi a enfin décidé de changer son drapeau. Il n'y a donc aucun doute concernant le fait que ce drapeau soit un symbole de racisme et de suprématie blanche si l'on connaît son histoire. Mais malheureusement, ceux qui le brandissent aujourd'hui n'en sont souvent même pas conscients ou du moins font semblant de ne pas le savoir. Moi je suis un nationaliste du sud, on vit sur un territoire occupé depuis 1865. Occupé par qui ? Par le gouvernement fédéral, par les Yankees. Ce qu'ils veulent c'est détruire l'Amérique. Nous sommes des nationalistes du sud, on l'a toujours été, on le restera. Parce que le gouvernement fédéral détruit notre nation. Qui a autorisé l'immigration massive ? Qui autorise la destruction de ce pays ? Moi je me sens profondément sudiste et beaucoup de mensonges ont été dits sur nous. De même, la destruction de statut de confédérés est un débat difficile. Les pères fondateurs comme Washington, Jefferson et bien d'autres sont considérés comme des patriotes alors qu'ils ont eux aussi fait sécession de la Grande-Bretagne et possédaient tous des esclaves. Comme quoi la notion de héros ne peut être qu'une question de point de vue. Pour beaucoup de sudistes aujourd'hui, les figures de la guerre de sécession ne sont pas des traîtres qui ont combattu pour conserver l'esclavage mais des héros qui se sont battus pour leur indépendance. Tout comme George Washington qui était à une certaine époque considéré lui aussi comme un traître mais que le mythe a transformé en héros. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si ces gens devraient être glorifiés ou non, ça c'est un autre débat. Cependant, il serait naïf de penser que le racisme a complètement disparu parmi les nostalgiques de la Confédération. Il ne suffisait pas qu'une loi abolisse l'esclavage pour que les idéologies disparaissent. Même aujourd'hui, le racisme est souvent basé sur la peur de l'autre. Cette même peur qu'avaient les sudistes en développant leur théorie du complot contre Lincoln. Après la guerre, bien que libre, les anciens esclaves étaient loin d'être considérés égaux. Déjà, près de 50 000 Noirs ont été assassinés après leur libération par des anciens soldats confédérés. Le Sud a vu le Ku Klux Klan se développer, créé dès la fin de la guerre et rassemblant des milliers de suprémacistes blancs, célébrant leur fierté et menant des actions horribles contre les Noirs. Ce clan existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Fière d'être rebelle, c'est mon patrimoine, ma culture blanche. Mais il y a aussi eu des Noirs qui se sont battus dans le camp des confédérés. Il y a beaucoup de Noirs américains dont les ancêtres ont combattu du côté des confédérés. La ségrégation est une réalité de tous les jours dans ce pays. Le gouvernement essaie de nous imposer l'immigration, mais ça ne marche toujours pas. Et ils essaient maintenant de s'en sortir. Même Obama l'a dit quand il a quitté la présidence. La ségrégation est plus forte en Amérique maintenant qu'elle ne l'était quand il est arrivé. Ce n'est pas naturel pour les Blancs d'être avec les Noirs ni pour les Noirs d'être autour de nous. C'est la loi de la nature. La ségrégation est une sélection naturelle et ça doit continuer. C'est pour ça qu'on est ici au milieu de nulle part. Nous, on a choisi de vivre ici loin du racisme. Les villes sont en majorité noire, ils restent au centre des villes et nous, on reste dans les campagnes. Le Sud a par la suite mis en place les lois de Jim Crow autorisant la ségrégation et ayant mené à près de 100 ans de séparation entre les Blancs et les Noirs. Il a fallu attendre 1968 pour que les Noirs aient enfin autant de droits que les Blancs face à la loi. C'était il y a à peine 52 ans. Par ailleurs, les Noirs avaient beau avoir le droit de vote théoriquement, il a en fait fallu attendre 1965 pour qu'ils puissent voter en toute légalité. Le chemin vers l'égalité a donc été extrêmement long pour les Afro-Américains et il est d'ailleurs loin d'être terminé. Le racisme a beau avoir disparu de la Constitution, cela n'a pas instantanément transformé les idéologies de certains Américains, que cela soit dans le Nord ou dans le Sud. Pour aller plus loin, je vous conseille grandement de regarder le documentaire Netflix 13th disponible gratuitement sur YouTube qui traite des inégalités subies aujourd'hui par les Afro-Américains dans la société américaine. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui est à prendre en compte lorsque l'on parle de racisme en Amérique. Tout cela n'est pas si vieux. Et dire que le racisme n'existe pas, c'est simplement tenter de réécrire l'histoire. Dire qu'il n'existe plus, c'est être naïf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada